— Alors il y a deux choses qui se sont conjuguées pour le projet que nous avons de Courbet-Proudhon, un regard entre les deux sur l'art et la politique, en quelque sorte. Et d'avoir Courbet en résidence à la Saline et de mettre en regard Proudhon, qui était son contemporain et dont on vient de fêter en ce moment le bicentenaire de la naissance. Et les deux se sont connus, se sont rencontrés, se sont estimés. On connaît bien par là aussi sa correspondance les jugements que portait Courbet sur Proudhon. Et aussi Proudhon, qui considérait Courbet comme un peintre tout à fait exceptionnel. Mais en même temps, si on traite des rapports entre Courbet et Proudhon, on voit qu'il se rend compte, mais quelque part, il se rate. Je pense que Proudhon voit dans Courbet un modèle qui doit faire une peinture presque pédagogique, une peinture qui doit enseigner un certain nombre de vertus aux hommes. Courbet voit dans Proudhon quelqu'un qui a des idées sur la société dont ils rêvent tous les deux. Mais si on avait laissé faire en particulier Proudhon par rapport à Courbet, on peut s'interroger avec certains écrits de Proudhon sur ce que pouvait donner sa vision de l'art du peintre enrégimenté, contrôlé, qui a sa valeur sociale, qui est un travailleur comme un autre. En poussant les choses un peu loin, on voit qu'un certain nombre de théories qui ont mené plus tard et dans d'autres circonstances et dans d'autres pays au réalisme socialiste sont un petit peu en filigrame dans Courbet. Et Émile Zola, du reste, ne rate pas en critiquant les textes de Proudhon sur la peinture en général et ce qu'écrit aussi Proudhon sur Courbet en particulier, qu'il faut faire très attention à cette vision, disons, pédagogique de la peinture et que la liberté de l'artiste que revendiquait aussi Courbet est quelque chose d'essentiel et qu'un grand artiste peut être absolument prodigieux mais sans être convenable politiquement. Alors les deux, le philosophe et le peintre, sont dans une réflexion sur leur temps. L'un Proudhon qui est dans ce qu'on a appelé les socialismes utopiques et Courbet qui est à la fois dans la réalité de son temps mais dans une forme d'utopie de devenir de la peinture qu'il réalise parce que quand on voit par la suite tout ce qu'il aura pu avoir comme élève non pas directement mais comme peintre qui se sont inspirée ou revendiquée de son oeuvre, finalement le plus prophétique c'était sans doute Courbet et pas Proudhon. Alors ce qui est étonnant c'est que cette exposition, cette rencontre va se dérouler dans la saline d'Arc et Senan qui n'est pas franchement un lieu anarchique. Non, c'est un lieu, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un lieu voulu par le roi, par les rois, par Louis XV d'abord, par Louis XVI ensuite. C'est une manufacture de sel pour indirectement ou directement produire de l'impôt. La gabelle s'est confiée à un architecte royal, un architecte de cour mais qui devient ensuite essentiel, enfin qui est essentiel pour la monarchie, qui est Claude-Nicolas Ledoux et qui conçoit avant toute chose une manufacture, lieu de production, lieu de production avec une réflexion très approfondie sur la manière de travailler les eaux salées qui arrivent d'une vingtaine de kilomètres et qui vont être chauffées dans ce lieu. Donc Claude-Nicolas Ledoux va concevoir d'abord onze bâtiments, tous séparés les uns des autres et il y songe, c'est le côté très rationnel du fait des risques d'incendie et en même temps il va concevoir une unité de production totale, c'est-à-dire que les ouvriers du sel, les maréchaux ferrants, les tonneliers qui préparent les tonneaux pour mettre ensuite le sel sont présents sur le site, sont logés sur le site ainsi que le directeur, l'aumônier, le chirurgien, les boulangers, les gardes qui surveillent et qu'on ne sorte pas avec ce qui est à l'époque l'or blanc qui est le sel. Donc il y a toute une géographie fonctionnelle, rationnelle mais qui est également une géographie, une implantation, une architecture qui a à voir avec Claude-Nicolas Ledoux, homme de théâtre, c'est-à-dire la saline c'est un demi-cercle, c'est un parterre en quelque sorte avec tous les bâtiments qui se rassemblent autour de la maison dite du directeur qui est le point central des bâtiments d'où on surveille l'ensemble du travail de la production. Donc il y a le théâtre en quelque sorte de la manufacture, il y a le pouvoir central, il y a l'œil qui regarde tout, le plan est à la fois panoptique, le doux le disait lui-même qu'il fallait qu'on puisse voir en quelque sorte qu'aucun ouvrier ne puisse se cacher derrière une colonne. C'est une architecture aussi qui est symbolique, alors on a peut-être avec un peu d'exagération qualifié cette architecture de maçonnique, mais il est vrai que la franc-maçonnie est très présente dans le siècle des Lumières. Et puis elle correspond à ce que rêvait Ledoux, que la belle architecture rend l'homme meilleur, rend l'homme bon, donc il essaie bien sûr de concevoir par les matériaux, par le travail sur les toitures, etc. une belle architecture, évidemment c'est le cas, mais ne serait-ce que l'orientation de cette architecture qui s'installe dans une clairière, dans un terrain plat ex nihilo et est-ouest, c'est-à-dire que le soleil éclaire l'un des côtés de la saline en se levant le matin et donne ses rayons couchants sur l'autre extrémité. Et Ledoux disait aussi que la belle architecture doit refléter la course du soleil. Et c'est vrai que la lumière sur les bâtiments change jour après jour et saison après saison. Et c'est vrai que la belle architecture est très présente.